« Je coûte un pognon de dingue », « Dernier de cordée » ou encore « Ben Alain imprimé sur un t-shirt ». Voilà ce qu'on peut trouver sur le site d'Enlisée, une boutique lancée il y a trois mois qui détourne les phrases et moments cultes de la présidence d'Emmanuel Macron sur des vêtements ou des objets. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de ceux qui ont eu l'idée de créer Enlisée. Et vous allez voir que ce n'est pas juste une marque qui tourne en dérision la boutique officielle de l'Elysée. À travers son succès, la société cherche à mettre en lumière la crise migratoire que traverse Calais depuis plusieurs années. Pour rencontrer l'un des créateurs d'Enlisée, il faut se rendre à Saint-Antoine, une ville de la banlieue parisienne. Salut ! Yannis, enchanté ! Manu, c'est ça ? Tout de suite, j'ai envie de te demander pourquoi tu portes ce masque, parce que c'est quand même le meilleur pseudonyme quand tu veux lancer une boutique. On a parodié l'Elysée dont la mascotte était Emmanuel Macron. On s'est dit qu'il fallait continuer d'utiliser le personnage le plus populaire de France pour pouvoir représenter notre marque. La boutique Enlisée a été créée une semaine après le lancement de la boutique officielle de l'Elysée, fin septembre. Tout démarre d'une blague entre amis. Moi, j'ai vu leur boutique à eux avec des t-shirts où il y avait écrit croquignolesque ou poudre de perlimpinpin. Et je me suis dit que la blague était bien. Je me suis dit que c'était une bonne blague, mais qu'il manquait quand même beaucoup d'expressions qu'il avait utilisées. Nous, on était juste entre potes à s'envoyer des fichiers sur Internet, des fichiers de faux t-shirts. A la base, c'était vraiment que des faux t-shirts. On n'était même pas parti pour faire une boutique. On voulait juste dire, t'imagines s'il y avait ça sur la boutique de l'Elysée. Après, on s'est dit, bon, on va refaire le site. Donc en deux, trois jours, on avait fait le site. La boutique connaît immédiatement un immense succès. Après un peu plus de deux mois d'existence, elle totalise près de 15 000 produits vendus. En plus de reprendre les célèbres phrases du président, Enlisée n'hésite pas à rebondir sur l'actualité de manière décalée. On a juste fait un bonnet jaune pour essayer de protéger ses oreilles pendant le gel des taxes. Et voilà, c'est le bonnet officiel d'Elysée, de la même couleur que le mouvement dont on ne doit pas prononcer le nom. Puisqu'apparemment, le président n'a jamais voulu dire ce gilet jaune. Et on a écrit, idéal pour passer un week-end sur les Champs-Elysées. La conception des vêtements et objets se fait dans un petit atelier du 18e arrondissement de Paris. Et c'est ici. Depuis le lancement d'Elysée, c'est près de 6 000 commandes qui ont été envoyées depuis cet atelier. Et qui dit boutique, dit produit phare. Ça, c'est clairement celui qu'on vend le plus. Je coûte un pognon de dingue. C'est simple, c'est une pensée très présidentielle. C'est toujours inspiré de la pensée jupiterienne, toujours. On est toujours à fond derrière ce que Manu dit. Pour concevoir les fameux t-shirts enlisés, rien de plus simple. Comment on fabrique ? Déjà, on reçoit des t-shirts vierges. Ensuite, on choisit un logo et on n'a plus qu'à lancer. Donc voilà, là c'est l'imprimante numérique qui va faire le travail. C'est assez rapide, ça prend une quinzaine de secondes. Voilà. Et après, une fois que c'est imprimé, il y a une deuxième étape qui est de le presser pour que l'encre fixe bien avec la chaleur. Mais enlisés, ce n'est pas une simple marque qui se moque du gouvernement. C'est surtout une boutique qui reverse l'intégralité de ses bénéfices aux associations d'aide aux migrants. Direction Calais. La ville est aujourd'hui connue pour être un point de passage pour les migrants qui tentent de se rendre en Angleterre. Alors que nous tournons, nous apercevons deux jeunes exilés qui essayent illégalement de passer la frontière en intégrant le ferry qui traverse la Manche. Mais ils sont vite repérés par la sécurité du port qui les escortera au commissariat le plus proche. Manu a grandi à Calais. Pour lui, rien de surprenant à ce qu'il vient de se passer. Depuis 20 ans à Calais, depuis que les gens essayent de passer en Angleterre, oui, c'est un quotidien. C'est-à-dire que tu as des exilés partout qui viennent ici et qui essayent de passer en Angleterre. Donc qui essayent par tous les moyens. Ils dorment pas très loin d'ici et ils réessayent tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce qu'ils réussissent ou qu'ils se fassent remmener on ne sait où. C'est 16 ans de sa vie qu'a passé Manu à Calais. Il était donc normal, pour lui, qu'enlisez aide les associations de la ville. C'était important pour nous de revenir à Calais parce que j'ai l'impression que Calais a été un peu oublié depuis que les politiques s'occupent juste de ce qui se passe à Paris. Et pour les habitants de Calais aussi, qui comprennent plus rien à ce qui se passe ici, qui se retrouvent avec des barbelés sur le côté de leur route. Et qui comprennent pas, qui comprennent pas pourquoi est-ce que le camp de Sangatte a été fermé il y a plus de 15 ans. Ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent avec autant de police partout. C'était important de remettre la lumière et sur les calaisiens et sur les exilés, pour tout le monde. Pour comprendre le rôle joué par les associations dans la situation complexe de Calais, nous nous rendons à l'auberge des migrants. C'est dans ces immenses hangars de stockage que les dons de vêtements et nourriture sont triés par les bénévoles avant d'être redistribués. Les tentes, qui sont extrêmement importantes dans l'aide apportée aux réfugiés, sont scrupuleusement vérifiées. Il faut garder en tête que même si on peut se dire qu'une tente, même pas terrible, un peu abîmée, servira à un exilé, oui, mais quand on va distribuer une tente, on n'en distribue pas à un exilé, on en distribue à 350. Et donc l'exilé sur les 350 qui a une tente moyenne, il va trouver ça absolument dégueulasse et il aura raison. Toutes les tentes qui arrivent, là en l'occurrence elle était dans son sac, on les déplie et on vérifie qu'elles peuvent être montables et que tout va bien. Puisque si la tente est déchirée, si la fermeture éclair ne marche pas, si le sol imperméable est abîmé, on ne peut pas la distribuer. Depuis le démantèlement de la jungle de Calais en octobre 2016, l'aide apportée par l'auberge des migrants est devenue difficile à mettre en place. La police démantèle constamment les installations, quitte, selon l'auberge, à user de stratagèmes. Pour certains des lieux de vie, l'évacuation policière va se passer en même temps que la distribution du petit déjeuner par la préfecture. Donc c'est les mêmes qui donnent à bouffer et qui viennent évacuer. Donc ça veut dire le matin, si je suis un exilé, j'ai le choix entre aller prendre à manger ou garder ma tente. C'est pas les deux. En novembre dernier, Enlisée a fait 30 000 euros de dons, répartis entre l'association Salam, la fondation Abbé Pierre et l'auberge des migrants. Soit 10 000 euros chacune, ce qui représente pour l'auberge des migrants l'ensemble des coûts du fonctionnement de l'association pendant un mois. Avec l'hiver qui arrive, c'est vrai que le don d'Enlisée nous a vraiment permis, ça nous a vraiment donné une bouffée d'air. Pour pouvoir voir un petit peu à l'avance, pouvoir acheter de la bouffe pour cuisiner, acheter des tentes et tout ça pour passer l'hiver. Parce que sinon, on aurait vraiment été en difficulté. Les dons sont en baisse et c'est compréhensible étant donné la situation. Mais la situation n'est pas moins pire qu'à deux ans, elle est juste moins visible. Et Enlisée n'a pas l'intention de s'arrêter là. Tant qu'on continue de faire marrer les gens, on pourra continuer d'aider ce genre d'actions qui sont réelles, de gens qui vont aider des gens qui sont dehors. L'auberge des migrants aide chaque jour près de 1500 exilés, répartis dans Calais et ses alentours. Enlisée, de son côté, promet davantage de dons face à une situation laissée entre les mains des associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !